En Russie, les obsèques de la plus ancienne militante des droits de l'homme, Lyonmila Alexeyeva, ont eu lieu ce mardi à Moscou. Anonymes et personnalités, à commencer par le président Vladimir Poutine, sont venues se recueillir et déposer des roses rouges au pied de son cercueil. La cérémonie était organisée, tout un symbole, dans la maison centrale des journalistes. Infatigable militante, Lyonmila Alexeyeva, est morte la semaine dernière des suites d'une longue maladie à l'âge de 91 ans. Elle était un symbole de la lutte contre l'arbitraire, de la protection des droits de l'homme et du combat contre l'oppression. Lyonmila Alexeyeva a consacré toute sa vie à ses causes. Pour nous, elle est un symbole du combat. C'est un peu notre mère Thérésa, adaptée au contexte russe. En 1976, Lyonmila Alexeyeva avait participé à la création du groupe Helsinki de Moscou, l'un des principaux organismes russes de défense des droits de l'homme. Contrainte à l'exil sous l'ère soviétique, elle était rentrée au pays en 1993 et n'avait pas ménagé depuis ses critiques envers le pouvoir.